Bonjour à tous, ici Pascua et on se retrouve aujourd'hui pour la quête parallèle numéro 49 sur Dragon Ball Xenoverse. Allez, donc c'est une quête à 7 étoiles, comme d'habitude, 49, Révolte Saiyan, donc il faut battre Sengoku. Et pour avoir la fin ultime, il faut battre Raditz et Nappa. Ah non, il faut garder, excusez-moi. Alors, Raditz n'a pas envie, d'accord, ok, il faut battre tous les ennemis et battre Sengoku, donc au final, et garder Raditz et Nappa en vie. Et ensuite, si ses conditions sont remplies, on doit battre Végéto. Eh ben, ça va être chaud, hein. Alors voici les récompenses, donc on a la tenue de Végéto, l'éclat de cristal du temps 3 et 3 attaques Kikoa, dont le Big Bang Kamehameha, que je trouve nul, parce qu'il est trop loin à chercher. Voilà, tout simplement. Donc, bah, c'est parti. Bon, allez. Je dirais que je suis nul. D'accord, voilà, j'aime pas. On est trop et j'arrive pas à taper le guillet. Et heureusement que j'ai pas pris d'autres personnages avec moi, en fait. T'as une merde. Et voilà, allez. Putain. Oh, Freezer, putain smash. Ok, voilà. Voilà, il est quasiment mort, ça c'est bien. Et voilà. Ah, c'est bon, il est quasiment mort, là. Voilà, c'est bon. Allez, où c'est que je dois aller, là ? Je m'en souviens plus, par contre. Voilà, là. Go. Capsule corte. Ok, ok. Bon, direct, allez. Voilà, putain. Quasiment la moitié de la nuit, quoi. Voilà. Ouh, bravo. C'est bon. C'est bon. Et... Sang-Gohan. Nickel, bravo. Eh bien, Sang-Goh. Mirai-Gohan qui est à fond de son Gohan, allez. Ah, tu as pris mon perso Mirai-Gohan. Gohan. Allez. Oh, Super Saiyan. Ah, il s'est transformé. Allez, 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 recharge-toi, recharge-toi. Faut pas que je perde le Super Vegeta, en fait. Voilà, c'est bon. Bon, en même temps, à 10, tu n'as pas, pour le moment, ils n'ont pas perdu beaucoup de 10. Donc, je ne vais pas avoir. Ça, ça vient à rien. Et voilà. Putain. Voilà, il est quasiment mort. Oh. Voilà. Et voilà, c'est bon. Sang-Gohan, quoi. Avant, Sang-Gohan, il était super fort. Et maintenant, dans Dragon Ball, super. Voilà, quoi. Lui, merde. Franchement, c'est décevant. Allez, allez, allez. Alors, maintenant, on a go-tunx. Ok. Bon, il perd quand même pas mal de vie. Par contre, il sera super super un de trois. Putain, mais... Pourquoi est-ce qu'on vous mette dans un coin et bouder ? Je ne sais pas. Mais c'est tranquille. Allez, c'est bon. J'ai failli perdre le Super Saiyan. Et voilà. Enfin, il n'est pas très compliqué. Allez, et voilà. Nickel. Maintenant, il y a qui qui arrive. Vegeta, super un. Enfin, super un Vegeta, putain. Et lui aussi, la deux billes. Voilà, ça, c'est bien. Wouah ! Je vais supprimer son Big Bang Attack. Allez, allez, recharge-toi. Voilà, c'est bon. Mais merde. Voilà. Il doit ranger, Vegeta. Se faire battre par Nappa et Raditz. Allez, touche-le, touche-le, touche-le. Oui ! C'est bon. Allez, ensuite. Bah ensuite, je crois qu'il ne reste pas grand-chose. Il reste une dernière zone, je crois, si je ne me trompe pas. Allez. Allez, allez. Bon, pour le moment, il faut toujours en vie. Il n'y a pas à ir à 10, ce qui est parfait. Hop là. Ah, on va dans la zone de tournage-le. Voilà, cette zone-là. Sans goût. Ok. Ok. Et il n'a qu'une vie. Par contre, avec son évasion, il m'énerve. Ah, putain ! Ah, putain, il fait mal à Raditz, il n'a pas. Ah, mais c'est lui le dernier, en fait. C'est Sengoku que je devais battre. Attends, je vais en faire. Allez, je vais finir avec une attaque ultime. Et voilà. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Sengoku se réanime. Ah, il revient en végétaux, je suis sûr. Allez, voilà, c'est bon. Végétaux, il faut battre végétaux, maintenant. Et là, on s'en fout, maintenant, de Napairadis. Ah, putain, voilà, son âge. Tout ce que je lui ai mis à mon père Faux aussi. Super végétaux. Voilà, c'est bon, il a... Il... Allez, c'est bon, ça va. Ah, putain, il a la garde. Il a la super garde. C'est minère, ça. Ah, putain, il a la super garde, j'allais le dire, mais bon. Et voilà, j'ai loupé. Une dernière attaque ultime, s'il te plaît. Et oui, avec Faux-Tin. Et voilà pour la quête parallèle numéro 49. Alors, comme vous avez vu, elle n'est pas très, très compliquée, cette quête parallèle. Vous devez affronter plusieurs ennemis. Et assez facile, en fait. Ce qui est le plus chiant, c'est avoir Nappa et Raditz en plein milieu. Alors bon, moi, comme je suis niveau 99, j'ai tué les ennemis assez facilement. Je pense que si vous êtes plus bas level, vous aurez un peu plus de mal à les tuer. Et ils vont tuer plus vite Nappa et Raditz. Parce que comme vous avez vu, j'ai un peu laissé Sengoku faire. Et il a fait quand même masse dégâts à Nappa et Raditz. Donc d'abord, vous avez à battre le Ginyu. Donc le chef des commandants Ginyu, quoi. Du commando Ginyu, merde. Ensuite, Freezer puissance Max. Vous les battez. Ensuite, vous avez... Vous avez qui ? Piccolo. Vous battez Piccolo. Et ensuite, Sengoku Han arrive. Il se transforme en Super Saiyan. Vous le battez. Vous passez à une autre zone. Vous battez Gotenks, qui se transforme entre-temps en Super Saiyan 3. Vous le battez. Il y a Super Vegeta qui arrive. Vous vous battez aussi. Et ensuite, vous arrivez à Sengoku. Il faut battre Sengoku. Sans que Nappa et Raditz soient morts. Bon, moi, ça a été facile. Mais vous, voilà. Pour cette mission, je ne vous conseille pas de prendre quelqu'un d'autre avec vous. Parce que sinon, ça sera le bordel. Vous serez à 4 sur la map pour battre un ennemi. Parce qu'à chaque fois, ils arrivent un après l'autre. Donc du coup, vous acharnez à 3 sur un ennemi. Ça suffit largement. Vous n'allez pas vous acharnez à 4 ou à 5. Ça ne sert à rien du tout. Ça va être plus le bordel qu'autre chose. Donc voilà, vous battez Sengoku. Une fois que Sengoku est battu, que Nappa et Raditz sont toujours en vie et que vous avez de la chance. Bah là, Sengoku se réanime. Appel, enfin disparaît. Appel Vegeta. Et Vegeta arrive. Et vous battez Vegeta qui se transforme entre-temps en Super Vegeta. Voilà, j'espère que vous avez compris. J'ai parlé un peu vite. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi je parle vite. Peut-être parce qu'il fait chaud. Mais bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura été utile. Surtout, merci de l'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada